Bonjour les amis, avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un like, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Les larmes du paradis épisode 52 Selim rentre chez lui et trouve Mélissa qui l'attend. En voyant le jeune homme, elle se jette à son cou en lui demandant comment il va. Je vais bien, comme jamais auparavant lui répond Selim. Selim dit à Mélissa que son oncle, son père et sa tante Sema l'accusent, qu'il ne savait pas que les choses allaient se passer ainsi. Selim reproche à Mélissa de l'avoir mis dans cette situation et que si ça se trouve, c'est ce qu'elle voulait, que tout le monde soit au courant. Mélissa en colère demande à Selim de la fermer. Elle se dirige dans l'autre pièce et commence à faire sa valise. Elle se dirige alors vers la sortie mais Selim l'arrête. Que veux-tu que je dise Mélissa ? Je ne me souviens vraiment de rien. Mais moi je me souviens de tout. Comment tu m'as regardé, comment tu m'as touché. Je me souviens de tout, dit Mélissa. Elle ordonne à Selim de la laisser et de ne plus oser la toucher. Mélissa quitte la maison. Oran emmène Senet au restaurant et lui avoue qu'il n'a jamais cru qu'elle était coupable et que s'il pouvait, il aurait empêché qu'elle parte en prison. Oran lui avoue également qu'il l'aime toujours autant et que c'est très difficile pour lui de contrôler ses sentiments et de se contenter d'un être qu'un ami. Senet veut dire quelque chose mais Oran l'arrête en lui disant, je sais que tu aimes Selim même si Selim ne te mérite pas. Au même moment, Mélissa téléphone à Oran mais celui-ci rejette l'appel. Senet lui répond qu'elle veut juste que Selim soit heureux. Oran reçoit un message de Mélissa. « Votre plan a échoué. Selim ne veut pas de moi. Nous avons tous les deux perdu. » Senet demande à Oran s'il y a un souci. Oran lui dit qu'il est préoccupé par les problèmes que lui cause Selim. « Qu'a-t-il fait ? » demande-t-elle. Ce salaud a couché avec Mélissa et il dit qu'il ne se souvient de rien. Senet étonné ouvre grandement les yeux. Maï promet à Arzu que désormais il va protéger sa famille et qu'il va rester à ses côtés. Arzu très surpris lui demande si elle peut lui faire confiance. Maï lui répond « Crois-moi, je te le promets. » Maï embrasse sa femme. Pendant ce temps, Sema observe tout depuis la fenêtre. Alil informe à Kaya des résultats de ses recherches en lui montrant les photos. Il lui montre la photo de Maï. « C'est pour cet homme que tu nous as effacés, moi et ta fille, de ta vie, Kavida, dit Kaya. Je vais te prendre toutes les personnes que tu aimes. » Oran raccompagne Senet chez elle. Au même moment, Selim s'approche de la maison. Oran demande alors à Selim ce qu'il est venu chercher. Mais Selim lui demande de se pousser. Les deux hommes veulent commencer à se disputer. Mais Senet leur interdit et leur demande de ne pas venir le faire dans son quartier. Elle demande alors à Oran de partir, qu'elle va s'en occuper elle-même. Oran lance un mauvais regard à Selim et lui donne un coup de coude en partant. Selim demande à Senet ce qu'elle voulait dire par « Je vais m'en occuper ». Senet lui demande alors si c'est vrai qu'elle a couché avec Mélissa. Selim lui explique qu'après tout ce qu'il avait découvert sur sa vie, il s'est saoulé et s'est endormi. À son réveil, Mélissa était à ses côtés. À part ça, il ne se souvient vraiment de rien. Quand je recherchais Ali, j'imaginais à quoi il ressemblait. Ce qu'il faisait. Ce qu'il était devenu. S'il avait déjà une famille ou pas. C'était un garçon honnête et bon, dit Senet, mais quand je te regarde, je suis déçue. Tu as perdu ton honneur. Je t'ai surestimé. Senet dit alors à Selim de rester loin d'elle et s'en va chez elle. Sans laisser à Selim le temps de se justifier. Senet est avec son père à sa boutique d'antiquité. Au même moment, Arzu arrive et les observe depuis la vide de la voiture. « Quelle fille stupide ! » dit-elle en voyant Senet et Kaya. Elle ne sait vraiment pas qui est Kaya. Sena arrive à son tour. Elle ne voit pas Senet car celle-ci est dans la salle de bain. Sena sort d'une boîte, la montre de Risa. Une montre que son père lui avait léguée. Elle demande donc à Kaya de la reparer. Kaya prend la montre et lui rassure qu'elle sera reparée et qu'elle sera bien plus belle qu'avant. Au même moment, Senet apparaît. Sena est surprise et lui demande ce qu'elle fait là. Kaya lui répond que c'est la propriétaire de la boutique car Senet est sa fille. Senet essaie tant bien que mal d'expliquer à Sena que sa grand-mère n'est pas la mère de Kaya qui est son père. Et que M. Risa, en l'aidant à chercher sa mère, c'est son père qui l'a finalement retrouvée. Sena avoue à Senet qu'elle n'a jamais cru qu'elle était coupable. Sena les invite à dîner. Senet est résistante mais Sena insiste et lui dit de le faire pour Risa qui l'aimait beaucoup. Arzu frappe à la porte. Moukades l'ouvre. « Que fais-tu ici ? » dit Moukades. « Ne t'ai-je pas dit de ne plus revenir ? » Arzu se souvient alors de comment elle a donné naissance à Senet des larmes au cours de ses yeux. Mais Moukades lui dit qu'elle ne va pas la trister avec des fausses larmes. Arzu pose les mains de Moukades sur sa poitrine. Elle lui demande pourquoi elle a fait cela. Pourquoi elle a cherché Kaya ? « J'avais enterré mon passé. » « Pourquoi avez-vous déterré le passé ? » « Tu as ouvert les portes de l'enfer. » « Il va tous nous détruire » dit Arzu. Moukades et Moukades lui demandent alors qui est vraiment Kaya ? Arzu bouleversé ne cesse de répéter qu'elle a ouvert les portes de l'enfer. « Tu as jeté ta propre petite fille dans le feu. » « Ton erreur à toi est bien plus pire que lorsque j'ai abandonné Senet. » Arzu lui demande de s'enfuir avec Senet si seulement elle en a la force. Bouleversé, Arzu s'en va.